On est à Golf Plus devant le magasin de Saint-Cloud avec David Frade. Salut David ! Salut ! Bon, David, c'est l'un des experts des magasins Golf Plus pour les montres, les GPS et les télémètres. Il va nous donner tous ces bons tuyaux pour bien choisir et tout savoir sur ces appareils connectés et hyper pratiques pour bien jouer au golf. On y va, David ? On y va ! Allez, c'est parti ! On a annoncé un raz-de-marée des nouveaux objets, on va dire des montres et des tablettes GPS, mais il semblerait que le bon vieux télémètre continue de résister. Tout à fait, il y a quelques années, quand la montre est sortie, tout le monde a dit que les télémètres sont terminés, on ne va utiliser que les montres dorénavant. Les golfers montrent le contraire, on revient beaucoup vers le télémètre. Je pense que la simplicité d'utilisation des télémètres fait que beaucoup utilisent le télémètre. Mais la grande nouveauté, c'est le dénivelé qui était interdit en compétition aujourd'hui. Le fameux mode slope. Aujourd'hui, voilà, le mode slope. Qu'on active, qu'on désactive très facilement sur la plupart des modèles. Aujourd'hui, vous avez aussi les objets connectés, tout ce qui est montres. Vous avez énormément de montres disponibles sur le marché. Ce sont des montres multisport avec suivi d'activités. Donc, vous avez en fait une montre qui vous suit tous les jours et certains l'utilisent aussi pour le golf. Et ça va même au-delà de ça, ça analyse votre sommeil. Donc, c'est quand même... Le taux de récupération. Le sommeil, savoir si vous avez bien dormi, pas bien dormi, ce qu'il faut faire. L'une des grandes choses avec les outils désormais, c'est qu'ils sont évidemment connectés, notamment reliés aussi avec les clubs grâce à des plugs. Donc, on peut vraiment tirer de tous ces objets, pas seulement la distance, pas seulement le slope, mais aussi des statistiques sur nos jeux. C'est ça aussi l'intérêt des outils désormais ? Absolument. Si on va chez Garmin, qui est quand même le leader en termes de GPS et de montres, surtout connectés, en mettant ce qu'on appelle les CT10 au bout de vos clubs, ça va analyser... Vous faites cinq parcours, ça va analyser toutes vos distances, ça va vous donner même le club à jouer. Donc, ça fait office de caddie virtuel. Donc, c'est quand même un outil à prendre en compte. David, quelque chose aussi qui s'est amélioré avec le temps, c'est la qualité des données, la qualité tout simplement des distances que ça nous donne. Je vous vous souvenez, la première fois qu'on utilisait les premiers télémètres à la fin des années 90, début des années 2000, on va dire que ça a attrapé systématiquement l'arbre derrière le drapeau. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois et désormais, notamment chez Bulls, Chanel, notamment chez Garmin. On a de la qualité, on attrape tout de suite le drapeau. Comment ça marche ? Absolument. Il y a un système de laser, de faisceau qui est envoyé et plus il en renvoie, mieux c'est. Donc, avec le grossissement, avec ce système de laser, les logiciels qui sont plus performants, on attrape le drapeau. Il y a le Pinsicker, donc le fameux et le Jolt. Ça vibre, ça vibre quand ça attrape le drapeau. Exactement. Donc là, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se dire, tiens, est-ce que c'est bien le drapeau que j'ai attrapé ? Là, on ne peut pas se tromper, ça attrape forcément le drapeau, ça vibre quand vous attrapez la bonne cible. Donc ça, c'est quand même très important. Et au-delà de ça, vous avez certains télémètres qui prennent aussi dans le calcul du dénivelé, notamment la pression atmosphérique. Et ça, c'est un plus incroyable parce que c'est vrai que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il pleut, il fait très humide. Certains télémètres, certains GPS vont convertir la distance avec le fait que la balle vole moins parce qu'il fait humide ? Absolument. On pense monter, descendre, mais il y a aussi la pression atmosphérique. S'il fait chaud, s'il fait froid, il pleut, ça va prendre en compte ces données. Et c'est très important dans le calcul de la distance. Voilà, David, ce que je te propose maintenant, c'est que... D'ailleurs, c'est toi qui va nous le proposer. Les nouveautés de 2024, ce qui marche le mieux cette année en télémètre, montres et GPS. Phantom 3 Slope, c'est un petit GPS. Ça vous donne la distance entrée, milieu, fond green. Ça peut se connecter à un smartphone et vous avez le dénivelé. Gros avantage, c'est écrit en très gros. Donc, quand on porte des lunettes pour lire, on n'a pas besoin de lunettes. Pour les seniors, c'est ça. Pour les seniors, c'est excellent. C'est surtout très simple d'utilisation. Il y a un aimant qui est derrière, donc on peut carrément le coller sur un club. Ça ne bougera pas ou sur la voiturette. Alors attention, j'en ai perdu une ou deux. Ça, c'est vraiment du vécu en trois ans. J'ai perdu une ou deux tablettes comme ça. Surtout si vous portez votre sac ou si le dénivelé est fort ou que ça se coût un petit peu sur votre parcours. Faites quand même attention parce qu'en plus, c'est des objets qui coûtent assez cher. Et c'est assez rageant de les perdre, David. Grosse nouveauté, le Z30 de chez Garmin. Le descendant de la Rolls d'il y a deux ans qui était vraiment la Rolls des GPS. Un écran en 3D en couleur qui vous donnait une schématisation du parcours et du trou à jouer. Donc là, on a un télémètre simple. En revanche, vous pouvez le connecter avec toute montre Garmin. Et là, du coup, sur votre télémètre, les distances de votre montre vont s'afficher dans le télémètre. C'est quand même un énorme plus. Alors ça existe depuis très longtemps, Nikon, mais c'était assez exclusif. D'ailleurs, c'était un des sponsors des caddies sur le circuit. Donc ça, c'est le modèle CoolShot Pro 2 Stabilized. Gros Plus, comme son nom l'indique, Stabilized. Si vous avez tendance à trembler, on a du mal à attraper le drapeau quand on tremble un petit peu. À cause de la pression. Ou qu'on est un petit peu nerveux. Et là, on passe à une marque qui est chère à Golf Plus. C'est de l'entrée de gamme. Il y a tout ce qu'il faut, y compris le slope. Ça attrape très bien le drapeau. Ça fonctionne très bien. On parlait de Rolls avec la Garmin, mais évidemment, Buchenel, c'est la référence. Et quand on va sur le circuit, les caddies utilisent quasiment tous la Buchenel aussi, parce qu'on leur prête beaucoup, on leur donne. Absolument. Donc là, on est sur le modèle Pro X3 Plus de chez Buchenel. Vous avez un système de dénivelé. Ça calcule la pression atmosphérique. Vous pouvez également le connecter à votre téléphone. Ça va vous donner la direction du vent. Je ne pense pas qu'il existe sur le marché un modèle avec autant de possibilités. Et maintenant, dernière séquence avec toi tout seul, David. Tu veux nous donner tes petits tuyaux pour bien se servir de tous ces appareils ? Mon premier conseil, réglez bien votre appareil. Vous pouvez choisir l'appareil que vous souhaitez. S'il est en yard au lieu d'être en mètre, si le dénivelé est là alors que vous pensez qu'il n'y est pas, ça ne marchera pas. Deuxième conseil, très important, connaître ses distances. Aujourd'hui, vous avez des appareils qui peuvent enregistrer vos distances. Ça vous permettra de les connaître et de jouer le bon club au bon moment. Troisième conseil, choisissez la bonne cible. Le drapeau n'est pas forcément l'endroit où il faut jouer. Parfois, il faut jouer un peu à droite. Il faut connaître la distance minimale et la distance maximale à jouer. Quatrième point, quel appareil choisir ? Un télémètre, un GPS, une montre. Avec la jumelle, vous allez pouvoir viser l'obstacle que vous souhaitez. Vous avez une liberté dans le choix des distances. La montre, vous allez pouvoir facilement voir une distance, sans effort, sans sortir l'appareil du sac. Et le GPS va vous permettre de voir tout le dessin du parcours, si ça tourne à droite, à gauche. Tous ces appareils vous permettent d'avoir à peu près les mêmes distances. En revanche, la manière de l'utiliser va dépendre de ce que vous attendez. Cinquième tips, mettez le prix. Le prix est gage de qualité, vous allez avoir des données fiables, vous allez avoir beaucoup plus de précision. Je prends l'exemple du Pro X3+, qui va vous donner la distance en tenant compte de la pression atmosphérique. Vous avez le Z82, qui donne également la direction du vent. Tous ces produits sont des produits très technologiques, très techniques, qui vont aussi vous permettre d'avoir la distance parfaite et de choisir le bon club. Mettez le prix. Sixième point, gardez le feeling. Vous pouvez avoir toutes les distances, toutes les données que vous voulez. Si vous ne gardez pas le feeling, vous n'arriverez pas à jouer au golf. Il faut que le feeling garde sa part dans votre jeu. Merci à David pour ces bons conseils. Je vais vous donner mes coups de cœur perso en la matière. Déjà, on commence avec le télémètre Canon Power Shot. Il est tout ce qu'il aime sur un télémètre. Il est rapide, il attrape très vite le drapeau. Il l'attrape avec précision. Pas question d'attraper l'arbre de derrière avec cet engin-là, qui est signé de la marque japonaise très connue dans la prise de vue. Et justement, question prise de vue, vous pouvez filmer et prendre des photos en HD avec cet appareil. Question montrée GPS. Je vais vous parler de la marque Shotscope rapidement. J'aime bien. C'est du milieu de gamme avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez ici la montre X5 qui vous donne tout ce qu'il vous faut sur près de 40 000 parcours. Entrée de green, milieu de green, fond de green avec un écran en couleur pour moins de 400 euros. Et le vrai, vrai coup de cœur, c'est toujours chez Shotscope. C'est ce tout petit GPS, vous voyez, il se clipse ici et vous pouvez l'accrocher hyper facilement à votre sac sans trop risquer de le perdre, à la différence des autres GPS qu'on aimante directement sur les têtes de club ou sur la structure de votre chariot. Donc, c'est le GPS H4 et pareil, ça coûte moins de 350 euros. C'est le GPS H4 et pareil, ça coûte moins de 500 euros.